Le père de Ngoku je vous remercie infiniment d'être venu mais je vais aller droit au but. L'enseignant a demandé à votre fils Ngoku en classe l'autre jour par rapport à l'étude des positions géographiques où est situé Tokyo. Il a eu l'audace de lui dire être dans la Casa de Papel. C'est à dire c'est pas croyable il sera un monsieur le directeur en effet tout ça c'est de ma faute je vous explique. Je vous écoute. Et vous savez la saison 5 de la Casa de Papel est sortie en pleine rentrée donc il lui est interdit de visionner. Il ne sait pas qu'on a tiré sur Tokyo et qu'elle est morte. Mais monsieur le directeur vous venez de me pousser à vous raconter une partie de la Casa de Papel alors que je paye pour pouvoir avoir Netflix à la maison. J'ai aussi souffert pour mémoriser ce que je viens de vous raconter là. Donc d'après le code pénal des propriétés intellectuelles loi 2006-961 du 1er août 2006 Article 21 Alinéa 1 à 2 Vous êtes passible de 3 ans d'emprisonnement plus 300 000 euros d'amant. Vous pouvez vérifier. Donc soit je vous porte plainte ou bien vous donnez 3 semaines de vacances à mon fils. Et c'est pas tout. Vous avez poussé mon père à vous raconter ce qu'on fait à la maison. Et vous avez ainsi porté atteinte à notre vie privée. Donc d'après le code pénal article 226 Alinéa 1 à 7 Vous êtes passible de 1 an d'emprisonnement plus 45 000 euros d'amante. Mais père de Ngoko Ngoko Finalement vous êtes bête ou bien vous êtes intelligent ? Monsieur le directeur ce n'est pas une question d'intelligence ou bien de bêteté Mais de technicité et de système. Ngoko Papa Cassons-nous d'ici Tu as 3 semaines de congé. Mais pourquoi pas ? Abonne-toi et active la cloche là. Fait nyanze.